Alors on remercie tout d'abord tous les responsables qui ont organisé cette formation. On a vraiment besoin de résoudre certains problèmes pédagogiques dans l'enseignement du français. Notre atelier, « Agir autrement pour améliorer l'enseignement apprentissage du français » s'est déroulé à travers les étapes suivantes. Le mot de « Bienvenue » a été prononcé par l'animateur de l'atelier, M. Algambour, qui s'est présenté, puis il a demandé à chaque enseignant de se présenter en indiquant le nom de son établissement. L'animateur a invité les participants à élaborer ensemble l'arbre des attentes. Chacun a écrit sur une feuille ses attentes de cette formation, puis il l'a collée sur l'arbre accrochée sur le mur. L'animateur de l'atelier a présenté en général le contenu de la formation qui se répartit sur six activités qui durent deux jours. À partir de l'expérience de chaque enseignant, et ça concerne notre première activité, oui, à partir de l'expérience de chaque enseignant, on a évalué l'ensemble, ou bien on a évalué ensemble, quelques éléments des manières scolaires, tels que la concrétisation des compétences, l'investissement des activités, c'est le rôle de l'apprenant et de l'enseignant et la qualité de l'interaction. Alors là, l'amélioration est sur le fait de développer chez l'élève le côté réflexion. On doit inviter l'élève à s'exprimer, on doit encourager même l'esprit créatif chez l'élève. Les participants sont invités à citer les répercussions pédagogiques et didactiques sur l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère au primaire, au niveau de l'architecture globale, la qualité des activités d'apprentissage, la cohérence et finalisation et la communication pédagogique. Ce qui concerne l'activité 3, à la fin de la deuxième activité, les profs ont présenté leurs propositions sur les éléments examinés, variation des supports éducatifs et des activités, réduire les effectifs, optimisation et souplesse des programmes. Les enseignants sont invités à déterminer les principes pédagogiques. Ils ont travaillé sur des documents tirés du guide de l'enseignement du projet Agir Autrement, un projet souple qui pourrait apporter des améliorations de la réalité actuelle de l'enseignement. Par exemple, les profils d'entrée-sortie sont formulés pour réaliser une cohérence inter-cycle, une liaison efficace qui vise une bonne continuation à travers les cycles. Ce qui concerne l'activité 5, il s'agit là d'une organisation pédagogique de la 5e et la 6e année à partir de quelques documents du livre blanc. Les participants ont dégagé les éléments qui se rapportent à la compétence annuelle, les sous-compétence, les répartitions semestrielles et semestrielles de trois premières unités. Chaque groupe a analysé une partie de ces éléments pour intervenir à la fin. Alors, pour diriger par M. Gambour, l'atelier Agir Autrement pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage du français au Maroc, s'est bien déroulé. Tous les participants ont contribué à créer une ambiance où l'échange, la discussion, les débats mènent à un profil collectif. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle méthode, c'était juste des réponses aux problèmes pédagogiques. C'est-à-dire des réponses aux problèmes pédagogiques rencontrés dans les programmes actuels, tels que le manque de cohérence intercycle, oui, la répartition inefficace des heures de séance de chaque discipline. Alors, enfin, on remercie infiniment M. Gambour, qui nous a fourni plein d'informations, des documents, d'accord, et qui a bien illuminé cet atelier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.